... Eh bien, il y a eu, dans les années 70, quand, après Zerassad, le président, le père de Bachar, quand il a voulu retirer un article de la Constitution qui prévoit que le président de la République doit obligatoirement être musulman, et c'est, hélas, encore et toujours de vigueur, en tout cas, cet article-là stipule que le président de la République doit être musulman, et ce n'est pas de gaieté de cœur, les nationalistes avatres ont voulu supprimer cet amendement, cet article, et il y a eu des révoltes terribles, des révoltes de type rétrograde, de type conservatrice, des gens qui ne voulaient pas, à Hans et à Hama, c'était des manifestations essentiellement centrées sur Hans et Hama, qui ont empêché une réforme constitutionnelle. Espérons, maintenant, qu'il y a quand même un débat, même s'il est complètement marginalisé par cette guerre terrible où plus personne ne se fait de cadeaux, une guerre atroce, où il n'y a aucune culture du compromis, comme vous le voyez, puisqu'on dénombre tous les jours des dizaines, voire des centaines de morts, parfois 200, 300 morts par jour, donc dans cette guerre atroce, il sera effectivement difficile de trouver une issue, mais en tout cas, gageons que la Syrie pourra, avec toutes ses forces, y compris avec l'opposition, aller dans un sens moins pire, disons, légèrement plus démocratique. Cela dit, la Syrie reste un exemple sur le plan multiconfessionnel. Et c'est aussi cela que des groupes comme Al-Qaïda, comme Daesh, comme Lejeune, essaient de les trouver. Que vous soyez chrétien, ou druze, ou turkmène, ou tcherkès, peu importe, est-ce que c'est un étalique ? Tout le monde a ses chances de réussir. Vous trouverez facilement un magistrat, ou un chef de parti, ou un haut gradé militaire, ou dans le renseignement. Alli, maintenant, le chef du renseignement, c'est un sunnite aussi ? Pas un alaouït ? La plupart des conseillers de Hafez el-Assad, tous les conseillers d'Hafez el-Assad étaient sunnites. Tous. Ils ne voulaient pas l'alaouït. Ils ne voulaient pas être attaqués sur l'argument qui serait confessionnaliste. Il a même écarté son frère, qui lui était un confessionnaliste, et qui paradoxalement, aujourd'hui, est le plus grand copain de l'Arabie saoudite. Imaginez la situation schizophrénie, et qui vit à cheval entre Londres, Paris et l'Espagne, et qui est en bon terme, donc, avec le roi de l'Arabie. Donc, quand on parle de la sienne, je crois qu'il est important de tenir compte de tous ces paramètres. Il faut tenir compte de toutes les guerres, Israël et l'Arabie, de la guerre du Liban, de toute la volonté d'Israël de détruire les armées arabes. La guerre d'Irak, c'était cela. Ce n'était pas une guerre pour la démocratie ou pour la liberté. Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent, les Américains, de la liberté, les Européens, mais qu'est-ce qu'ils s'en tapent de la démocratie ? Vous croyez-vous vraiment qu'ils veulent la démocratie chez nous ? Je veux dire, en Syrie, ou même ici, je veux dire, ce n'est pas leur langue. Ils recherchent leurs intérêts. Je pense que c'était... Non, je ne veux pas dire de bêtises, mais je me souviens qu'un éminent responsable américain avait dit de Somoza, dictateur qui régnait sur le Nicaragua au service de la CIA. Ce chef éminent, dont je ne me souviens plus de nom, excusez-moi du terme, il avait dit, oui, c'est un fils de pute, mais c'est notre fils de pute. Il faut craver avec lui. C'est comme ça qu'il résonne. L'impérialisme, c'est une enfant-entreprise. Ils veulent des gens qui travaillent pour eux. Alors moi, je veux bien croire au projet démocratique de l'opposition, mais si vous avez un Ahmed Jarba payé par les Saoudiens qui va couiner à Washington qui demande, qui mendie des armes aux Etats-Unis, mais je ne peux même pas le prendre au sérieux. On ne peut avoir que pitié pour un homme comme ça. Allez, qu'est-ce que le monde au plus grand terroriste de la planète qui a disséminé un millier de bases dans le monde pour nous contrôler, pour vous contrôler à travers ces systèmes de surveillance, pour nous humilier, pour nous soumettre, et tout cela pour les intérêts de quelques nantis, de quelques sociétés. Il y a eu des pacifications dans la région, périphériques de Damas, à Damien, à Técham, à Dalaïa, partiellement à Jéhovah, à Traban. Il y a eu quelques unités djihadistes qui ont déposé les armes ou qui ont accepté de rendre leurs armes lourdes, de partir avec leurs armes légères, éventuellement de contrôler leurs quartiers, éventuellement, comme en Irak, contre l'invasion d'autres groupes djihadistes beaucoup plus radicaux. Aujourd'hui, c'est la seule alternative que je vois au conflit surinaire. C'est agir sur le plan local, ne rien attendre de l'Occident. Pour vous donner un exemple, l'État belge s'est ridiculisé encore une fois en décidant, après l'Allemagne et la France, d'interdire aux Syriens qui vivent en Belgique d'aller voter à l'ambassade. L'ambassade syrienne en Belgique, c'est la Syrie. C'est un territoire syrien. Donc les Syriens en Syrie font ce qu'ils veulent. Eh bien, pour l'État belge, non. Les Syriens de Belgique, les expatriés syriens ne peuvent même pas aller voter. ne peuvent même pas boycotter les présidentielles syriennes. Donc si parmi vous il y a les opposants syriens qui sont en désaccord avec Bachar el-Assad, ce que je peux comprendre, et si vous voulez l'exprimer, eh bien vous ne pouvez pas parce que la Belgique vous a voté ce droit. Parce qu'elle dit non, non, de toute façon ces élections sont une farce et donc vous ne pouvez de toute façon pas voter. Et donc s'il n'y a pas le scrutin, s'il n'est pas organisé le 28 mai comme il s'était prévu, les opposants non plus ne peuvent pas s'exprimer. Ils ne peuvent pas s'exprimer sur quelque chose parce qu'il n'existe pas. Qu'est-ce que l'Europe a fait ? À part s'écraser devant Israël, à part se poser de manière très symbolique à certaines guerres comme à l'invasion de l'Irak et encore, à part détruire la Libye. Regardez, c'est sympa parce qu'on détruit la Libye au nom de la démocratie. Vous avez maintenant un coup d'État, des groupes rebelles, djihadistes qui se tirent en tas, des chefs militaires qui se font zigouiller, des crimes racistes contre les Noirs. On avait dit que Kadhafi, c'était le grand ennemi des Noirs, alors que la Libye était une sorte de pays de cocagne pour toute l'Afrique. Il a développé l'Afrique et l'Afrique continue à pleurer Kadhafi. Maintenant que des actes racistes sont devenus une banalité, sont devenus le pain de quotidien des Noirs de Libye, comme par hasard les médias n'en parlent pas. Comme par hasard. Et puis alors maintenant on vient se plaindre que des filles ont été kidnappées au Nigeria. Ah oui, pourquoi ? Parce que tous ces groupes, Boko Haram et tout cela, ont été armés, ont été entraînés, ont été éduqués par nos alliés régionaux. Vous savez que les armes de Boko Haram ont été transportées dans des avions de la Turkish Airlines. Que Boko Haram est en bon terme avec les services secrets qataris, que les services secrets qataris ont participé activement à la destruction de la Libye. Il y avait un corps expéditionnaire de 5000 commandos qataris en Libye. Ils ont combattu l'armée verte, l'armée de la Jamaïde socialiste libyenne. Donc on a détruit les Etats, les Etats-nations, en tout cas la Libye, un pays qui était lui aussi en guerre contre Al-Qaïda. Parce que Al-Qaïda c'est pas que Al-Qaïda et Daesh et tout ça, c'est pas qu'ils sont contre les Blancs ou contre les Chrétiens. Vous savez que dans la logique d'Al-Qaïda, les Chrétiens ont plus de chance que les musulmans. Parce que d'après leur théorie des villes, eh bien, ils se font lisant, ils se réfèrent au Coran. Et donc les les Chrétiens, peut-être que vous pouvez être athées, etc. j'imagine. Mais pour eux, vous êtes des Chrétiens, si vous n'êtes pas musulmans, vous avez d'office une religion. Si vous êtes Chrétien, eh bien, il suffit de payer un impôt et de cacher vos croix et de casser vos croix, de bien tout cacher, etc. Donc vous avez un statut hominant, un statut de d'ennemi, un statut humiliant, un statut d'esclave, un statut d'esclave mais un statut quand même. Dans la logique d'Al-Qaïda, les Halaouïdes n'ont pas de place. Les Halaouïdes doivent mourir parce que c'est en les tuant qu'on accède au paradis. Les Chines ne peuvent pas vivre. Il faut les tuer pour accéder au paradis. Ça, c'est leur logique. donc ces pays arabes connaissent la qualité, ils connaissent mieux que l'Occident. Ils connaissent les frères musulmans. Les frères musulmans existent depuis les années 20. On a serré les incombatifs dans les années 50, disons aussi de l'assassinat à l'époque. Les frères musulmans se sont développés comme un cancer dans tous les pays où les idées progressistes ont commencé à prendre le dessus. Donc c'est pas aux arabes à apprendre à se battre contre ce radicalisme-là. C'est notre fascisme à nous. C'est notre nazisme à nous. Donc il n'y a pas de paternalisme à avoir vis-à-vis des arabes et des musulmans puisqu'ils sont les premières victimes. Donc c'est pas vers l'Occident qu'il faut se tourner. Les arabes doivent d'abord trouver un terrain d'entence. Regardez le monde arabe aujourd'hui dans quel état il est. L'Arabie saoudite est en guerre contre le Qatar. Et des pays musulmans aussi. La Turquie est en guerre contre l'Egypte. La Turquie est en guerre contre l'Iran. Enfin, il y a des accords commerciaux. En tout cas, ils sont en désaccord sur la question syrienne. Non, ils sont en guerre contre la Syrie, forcément. Vous avez des conflits entre le Maroc et l'Algérie sur la question sahraoui. Mais il n'y a aucune unité. Et ils cherchent encore à se diviser encore plus. À se tourner toujours et toujours vers l'impérialisme. C'est pareil pour les Syriens. Pour cette opposition syrienne, il y a une opposition patriotique. Une opposition qui est prête à discuter avec le gouvernement. Et je crois que c'est la seule issue. Parce que quoi qu'on en dise, le gouvernement syrien, ce sont des millions de Syriens qui le soutiennent. c'est une armée unie. Ce sont des institutions qui versent des salaires, une retraite, qui entretaient des écoles, des hôpitaux. Donc, c'est une réalité. On ne peut pas négocier en niant l'existence d'un État. Ça va dans les deux sens. Il faudrait aussi que le gouvernement syrien accepte l'idée de négocier même avec ses adversaires. Et là, je pense qu'il y a aussi un travail à faire. Le gouvernement syrien est un gouvernement trop autoritaire, un gouvernement trop cruel à l'égard de ceux qui s'opposent à lui. Et ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à arranger les bidons, si je puis dire. Je crois, sur le plan local, vous voyez sur le plan local que ça marche avec toutes les meilleures volontés du monde quand il y a, par exemple, le ministère de la Réconciliation qui s'y met, quand il y a le croissant rouge qui s'y met. Donc, il y a eu, par exemple, à Alec, il y a trois jours, une distribution humanitaire, d'aide humanitaire à Alec, donc pour 60 000 personnes de part et d'autre de la ligne de front. donc, c'est possible, ces situations sont réelles. Il faudrait davantage encourager ces exemples-là. Ça nous permettra d'isoler les plus radicaux et ça nous permettra d'imaginer une Syrie réconciliée. Je ne sais plus quoi dire parce que, voilà, je suis ému. C'est un pays qui me tient à cœur, qui vous tient à cœur et voir des enfants mourir, ça ne fait plaisir à personne. Quel que soit le crime ou l'innocence de leurs parents, un enfant est un enfant et il en meurt dans les deux camps. plus dans un camp ou dans un autre et ce sont tous des séries et des méritus de vie. Aujourd'hui, il y a des obliques de mortiers qui s'entendent sur Rera sur un meeting électoral pro-passable. Plusieurs enfants ont été tués. Dans d'autres cas, vous avez des barils d'explosifs qui tournent dans certains quartiers d'Alec ou à Hama et qui terrassent la ville d'innocents. J'espère que ça cessera et nous espérons plus que ça cessera. Je pense que en luttant pour la paix, on entrevoit, on donne une chance au Syrien pour reconstruire et d'exister.